Bonjour, alors comme je l'avais annoncé il y a plus d'un mois, donc c'était bien Albert Dupontel dans l'étoile mystérieuse, et je suis vraiment le chasseur d'étoiles. Bon, l'étoile mystérieuse, donc là je vais vous donner les indices en photo. Et déjà, bon, le fond de l'image, qu'est-ce que c'est ? C'est le lac du Connemara. Alors là, bon, c'est comme ça que j'ai trouvé l'étoile assez rapidement, puisque quand j'ai vu que dans le fond de l'image c'était le lac du Connemara, j'ai fait un truc tout bête, j'ai tapé le lac du Connemara, et hop, toc, cinéma, toc, toc, deux jours à tuer, Jean Becker, Albert Dupontel. Donc je me suis dit, tiens, Albert Dupontel, donc le film, je crois que je l'ai vu ce film, voilà, ça s'appelle deux jours à tuer, et ça se passe au lac du Connemara. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, eh ben, l'élément de base, l'élément qui fait tout de suite penser à Albert Dupontel, c'est vraiment, donc, le, comment dire, l'appel, voilà, c'est pas l'appel du 18 juin, c'est l'appel du film, du film Bernie. Voilà, donc Bernie Noël dans le film, mais qui se fait aussi appeler, comment il disait, c'était, merde, j'en avais fait un t-shirt, Mickey Willis. Mickey Willis, c'était un mélange de Mickey Rourke et de Bruce Willis, donc c'est assez rigolo, donc voilà, donc, bon, ben, il tue les gens avec l'appel, il bouffait des serins, une de mes scènes préférées, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, il s'amusait à faire des photos sur le périphérique avec les flashs, c'est-à-dire que, bon, ben, voilà, certains, bon, je ne vous le conseille pas, mais c'était assez rigolo, c'est-à-dire qu'il fonçait, et puis, dès qu'il voyait qu'il y avait le flash, toc, il faisait des pauses, donc j'adore ce passage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, ben, en bas, vous avez le gilet pare-balles, donc le gilet pare-balles, c'est pour le film Le Convoyeur, un film avec Jean Dujardin, qu'on peut voir ici, Albert Dupontel, je crois qu'il était parti avec la caisse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'avion, alors l'avion, il y a plusieurs choses, hein, premièrement, il avait tourné dans le film Un long dimanche de fiançailles, et dans ce film, bon, ben, vous avez à peu près le même avion, mais bon, il faut savoir aussi qu'il est passionné d'aviation, etc., donc, bon, on verra sur quoi Z va se baser pour nous la lancer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la blouse de médecin, alors la blouse de médecin, il y a plusieurs trucs. Alors, premièrement, son père était médecin, donc là, j'ai sorti la page wiki, son père était médecin, sa mère était dentiste, lui a fait des études de médecine, il était même à Bichat, donc pas loin d'où je suis, mais il a aussi tourné dans un film qui s'appelle La maladie de Sachs, voilà, où il avait le rôle d'un médecin, donc, pareil, on va voir ce que va dire Z quand elle va balancer les indices, et puis, ben, pour finir, ben, vous avez le casque, au départ, j'avais beaucoup de mal avec le casque, c'est normal, je n'avais pas vu le film, c'était un film qui s'appelle Le Créateur, donc, ça, bon, ben, je remercie encore la personne qui m'a donné l'info, quoi, le lien pour voir le film, parce que je crois que c'est un film à voir et à revoir, et puis, après, vous allez me dire, ben, il est bouquin, ben, parce que, bon, ben, Au revoir là-haut, un de ces films, c'est une adaptation du roman de Pierre Lemaitre qui s'appelait Au revoir là-haut, donc, on va voir si, là aussi, Z va nous balancer la même info. Allez, je vous dis, à tout à l'heure, on va rigoler avec la nouvelle maîtresse de Milie qui va trouver ou pas. Moi, on m'a dit qu'elle trouverait l'étoile mystérieuse quand elle aurait à peu près 50 000 euros dans la vitrine. Donc, on va voir, parce que, pour l'instant, il n'y a pas 50 000 euros dans la vitrine. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada